Musique 6 000 foyers ont été privés d'électricité ce matin en raison des rafales de vent qui ont balayé la Sarthe. Le salon de l'agriculture ouvre ses portes ce week-end. A l'occasion, nous avons pris des nouvelles de Vautour. Ce taureau limousin, vedette sartoise que nous avions rencontré pour l'édition 2009. Cet arbre est tombé sur une ligne électrique de 20 000 volts. Conséquence, une cinquantaine de foyers ont été privés d'électricité ce matin au bout de ce chemin forestier d'Aubigny-Racan, dans le sud de Sarthe. L'intervention des agents de RDF va durer 4 heures. Ils vont remplacer les nappes voûtes, ces supports, aux câbles électriques avant de rétablir l'alimentation. Comme à Aubigny, ERDF était présent un peu partout en Sarthe. Aujourd'hui, près de 6 000 foyers sartois ont été privés de courant suite aux rafales de vent qui ont balayé le département cette nuit. On a actuellement 50 personnes. On va monter progressivement. On a 50 personnes sur le terrain. Et je pense qu'on devrait avoir par aérin à alimenter tout le monde dans la soirée. Peut-être assez tard, mais dans la soirée. Beaucoup de branches cassées, quelques dégâts matériels, une vingtaine d'interventions, des agents des routes et presque autant des pompiers. Le coup de vent de cette nuit a été entre guillemets « modeste ». Un deuxième passage est néanmoins attendu dimanche avec des rafales pouvant atteindre les 120 km heure. Les négociations sont enfin entamées à l'hôpital. Ambulanciers et brancardiers ont rencontré la direction hier soir. En jeu, la nouvelle organisation du travail dans le cadre du plan de retour à l'équilibre budgétaire. Les discussions s'orientent maintenant vers une augmentation de l'amplitude horaire contre le maintien des 15 jours de RTT. Les protagonistes doivent se voir à nouveau d'ici 15 jours. Ouverture demain du salon de l'agriculture Porte de Versailles à Paris. 14 agriculteurs sartois participent à l'événement. 8 dans la catégorie bovins, 2 dans la catégorie équins dont Rivilus de Lavande, le percheron que nous vous avions présenté la semaine dernière. Deux éleveurs viendront en compagnie de leurs moutons et un autre de son cochon. Le salon fermera ses portes le 7 mars. Il y a un an, Vautour participait au salon de l'agriculture. Depuis, il est revenu à Douillet-le-Joli avec une nouvelle récompense, une troisième place dans sa catégorie. Avoir une plaque, c'est quelque chose de très bien, de beau quand même. Si on fait ça une fois dans sa vie, c'est déjà pas mal. Le salon de l'agriculture 2010 ouvre ses portes demain. L'occasion pour les chevaux de faire un bilan de leur participation l'an dernier. L'expérience était enrichissante, mais... C'est assez dur quand même, 10 jours à Paris, se lever très tôt le matin, se coucher très tard. Un petit peu déçu d'être placé comme on était placé à l'entrée, pas avec le groupe des limousins. Pas avec le groupe des limousins. Résultat, les retombées économiques espérées se font attendre. Au Gaël Chauveau, on a donc profité de cette année pour donner une descendance aux champions. Il ne s'agit pas que de faire des concours, parce qu'il faudrait bien qu'ils nous fassent des produits. Parce que quand on les met en concours chez nous, eh bien, ils ne peuvent pas faire l'un ou l'autre. Parce que quand on va au concours, il faut bien les préparer. Et donc, ils sont trop gras quand ils vont en saillis. Alors là, il ne faut pas de petits veaux. Et ils s'essoufflent, donc ils ne s'essoufflent pas la vache. Si un taureau est trop gras, il peut être cardiaque. S'il s'essouffle, il peut tomber, et alors il meurt. Pour le moment, aucune relève à l'horizon. Vautours n'est que des filles, une dizaine. Mais les chevaux ne désespèrent pas. Un petit veau viendra bien pointer le bout de son museau et venir renforcer un cheptel qui vient de gagner pour la deuxième fois les sabots d'or. Un prix qui récompense la meilleure génétique. La ligne TER Angers-Le Mans augmente ses circulations. Dès le 1er mars, la SNCF met en place un aller-retour supplémentaire du lundi au vendredi. Départ du Mans à 7h11, arrivé à Angers à 8h17, avec des arrêts à l'Assuz, Sablé, Morane, Thiercé et Le Vieux-Briolet. Dans le sens inverse, départ d'Angers à 8h40, arrivé au Mans à 9h22, avec un arrêt à Sablé-sur-Sarthe. Et puis LMTV-Sarthe se met à l'heure des élections régionales, avec deux débats diffusés sur notre antenne. Le premier, proposé à partir de ce samedi à 19h10, en partenariat avec Télénante, fait intervenir des journalistes et des politologues sur les enjeux de ces élections. Et puis le second, en association avec le Maine Libre, donnera la parole aux 7 têtes de liste de notre département. Ce sera mercredi 3 mars à 19h, en direct. Rendez-vous donc le 3 mars à 19h, nous comptons sur vous. Sous-titrage ST' 501